Jack Dickson, il revient maintenant très très vite, très rapidement, superbe rythme pour Jack Dickson sur Augusto Fernandez pour ne pas le laisser partir, la chute, la chute derrière, malheureusement pour Cameron Bobier. Il doit pas savoir ce qui s'est passé, mais je pense que Vietti a touché son pneu arrière là malheureusement, John Hopkins, pas content. Ah bah là c'est encore une fois, on en a parlé avec Marcel Schröter tout à l'heure, mais quelle déception, terrible pour Cameron Bobier, c'est une course incroyable, l'une de ses plus belles courses Cameron Bobier, il était remonté de la 18ème place, il jouait le podium et là donc cette chute pour lui, on comprend l'agacement dans son box, l'énervement, la déception. Mais la course évidemment devant est loin d'être finie, Ayuboura il est en train de mettre la pression à Jack Dickson dans la deuxième place. Il n'hésite pas du tout, Ayuboura à chaque fois qu'il y a une porte d'ouverte, il s'infiltre et il arrive à progresser vraiment très rapidement dans le groupe, c'est la différence avec Vietti aussi qui arrive pas vraiment à gagner beaucoup de positions, il est très rapide. Sur ses victoires, Augusto Fernandez, il essaye de vraiment faire un écart le plus important possible, alors il a été un petit peu aidé par l'erreur d'Ayuboura, mais il y a quand même une demi-seconde d'avance pour Augusto Fernandez à moins de deux tours de l'arrivée. On va rentrer dans quelques virages maintenant dans le dernier tour de cette course moto 2, est-ce que Augusto Fernandez va... Oh attention la chute, la chute derrière pour un pilote à Spar, c'est Albert Arenas, il faisait une super course Albert Arenas. Après l'Allemagne, il était parti en première ligne une nouvelle fois, il était vraiment au combat pour le podium Albert Arenas et il vient tomber, ah ça fait trois fois là. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.